Avec la multitude d'annonces que le gouvernement libéral a fait jusqu'à maintenant, il réussit à créer le mécontentement généralisé à peu près dans tous les secteurs d'activité. Partageons ma richesse, ne laissons personne en reste! Tout le monde se retrouve là-dedans. La construction a été créée autant qu'au niveau du secteur public. Non, mais Barrette, là, c'est assez! Il faut se battre contre lui! Ce gouvernement n'a jamais eu le mandat de saccager les services publics. Au Dîle-la-Madeleine, ils vont venir toucher les services de plus en part, ils vont venir toucher dans les services sociaux. Je suis ici parce que je tiens à soutenir le service aux personnes âgées, aux personnes démunies. Je vais me battre bec et ongle pour garder ça, puis même d'améliorer ce qu'on a choisi ici. À Montréal, à Québec, notre message contre l'austérité est clair! On est venu manifester notre mécontentement vis-à-vis de la loi 3. L'austérité du gouvernement qui s'en prend à tous, à nos acquis. Durement gagné depuis, dans mon cas, 36 ans. On est beaucoup dans le régime mobilisé parce que c'est difficile, les hausses pour les parents. Ça va nous affecter dans tous nos milieux. Les familles vont devoir faire d'autres choix. C'est sûr que le gouvernement a demandé une coupure à Région Santé, ma compagnie, de 10 % dans toutes ses dépenses. Ce qui fait que ça affecte directement le service à la population. Il coupe dans les services sociaux, dans les services publics, puis on en a besoin des services publics. Tout le monde en a besoin. Puis il coupe dans les services d'éducation. Puis nous, on est au cégep, puis on a besoin d'éducation. On a besoin qu'il nous donne des fonds pour acheter des livres et tout, mais pour ne pas que ça coûte cher. Je vais lui dire qu'il n'y a pas personne qui est là pour rien faire. On est tous des travailleurs qui veulent conserver les services à la population. Puis il n'y a pas personne qui se tourne les pouces, puis ce n'est pas le mandat qu'on lui a donné. Puis là, aujourd'hui, le raid, les gens qui sont là, c'est une preuve qu'on veut encore se battre. On croit encore en quelque chose. On croit encore en quelque chose, c'est une preuve qu'on veut encore se battre.